Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. C'est confirmé, la République démocratique du Congo prendra part à la deuxième édition de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique prévue en mars 2023. L'ambassadeur russe en République démocratique du Congo a remis à Edi Moundéna, le premier vice-président du Sénat, l'invitation de la RDC à cette manifestation. C'était au cours d'une séance de travail avec quelques sénateurs et ses deux personnalités. Un reporter signé, Monique Mavon. La République démocratique du Congo est officiellement invitée à la deuxième édition de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique prévue en mars 2023. L'invitation a été remise au premier vice-président du Sénat, Edi Moundéla-Kankou, par la délégation parlementaire russe conduite par le député Nicolas Novitchko. En présence de quelques sénateurs de la RDC, les parlementaires russes ont aussi évoqué la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. Il y a toujours le respect des principes de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de la RDC. Soutenons toujours la prospérité et la paix des deux nations. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus importants du continent européen. Nous allons voir la coopération étroite dans les différents domaines avec la RDC. Les Sénats congolais, grâce à la diplomatie du numéro 2 de la Chambre haute du Parlement, a sollicité d'élargir la coopération bilatérale avec la Russie, outre l'éducation au domaine militaire de défense et sécurité. Ces questions feront d'ailleurs l'objet de la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique. Edi Moudelakankou a saisi cette opportunité pour remettre à l'ambassadeur de la Fédération russe la liste de tous les sénateurs qui souhaitent faire partie du groupe d'amitié des deux pays. Il reste à la Russie de réagir dans un délai record pour la mise sur pied de ces groupes d'amitié. Il va être un cadre idéal pour plus d'échanges entre les deux nations. Et un cadre par excellence pour booster le start-up et participer à la promotion des jeunes entrepreneurs, la dite foire a fermé ses portes en présence du ministre de la Jeunesse, nous dit Christine Linzou. La foire entrepreneuriale pour les PME, appelée foire de 15 ans des IHF Entrepreneuriat, a été une réussite. Dans les différents stands présents au centre Wallonie-Bruxelles, quelques entrepreneurs ayant connu un accompagnement 15 ans durant de la structure IHF Entrepreneuriat, accompagnement technique et parfois financier, voilà pourquoi six jours de suite, le professeur Val Massamba a offert cet espace d'abord aux entrepreneurs pour exposer gratuitement leurs produits et pour les faire connaître aussi, pour donner l'occasion aux différents visiteurs, aux PME et autres entrepreneurs d'assister aux différents exposés, panels et conférences prévues à cet effet. Par la même occasion, les jeunes apprenants s'étant démarqués lors de la formation en business des affaires ont reçu chacun un diplôme sanctionnant, leur formation assurée à Cavalicenter en collaboration avec IHF Entrepreneuriat. Les diplômes étaient aussi remis à cinq meilleures entreprises de jeunes de la RDC, dont quatre de Kinshasa et une du Congo central. Les représentants du ministre d'Etat en charge des PME, aussi les ministres de la Jeunesse, ont salué les efforts fournis par les professeurs Val Massamba, 15 ans durant, dans l'encadrement de jeunes entrepreneurs. Cette question à présent, comment s'approprier la culture de planification basée sur les résultats, le genre, les droits humains et l'approche émergente ? Quelques réponses ont été trouvées lors de l'atelier organisé à l'attention des femmes de l'administration du ministère du Plan. Autre détail avec Peggy Mkunda. Les femmes fonctionnaires du ministère du Plan vont renforcer leurs outils programmatiques de développement et de budgétisation sensible au genre. Pour un niveau stratégique et opérationnel, cela permettra de contribuer à l'épanouissement professionnel et la réalisation du plan potentiel des femmes. Et c'est en vue de le rendre plus compétitif à l'échelle régionale et mondiale. La présente initiative vient ainsi compléter les efforts déjà consentis par le gouvernement de la République au titre de réforme de l'administration publique afin qu'elle joue pleinement son rôle moteur dans l'efficacité de l'action de l'État en tant que colonne vertébrale. Le coordonnateur du secrétariat national du renforcement des capacités s'est dit satisfait de la qualité de cette formation. Je souhaite donc que la culture d'excellence, qui est notre règle d'or, couplée aux valeurs partagées, dont la rigueur, la discipline, la ponctualité, le devournement ou encore le respect des engagements caractérisent cette session de formation. Comment intégrer les genres dans le processus de planification ? Tels sont les soucis majeurs de l'ONU-Femme qui appuie et tient à accompagner les Sénareks dans ces programmes. Allons à présent en province, d'abord au Soudoubangui où après la sensibilisation des jeunes a s'enroulé dans l'armée. Plusieurs parmi eux ont répondu positivement à cet appel. Le gouverneur de province est allé visiter les recrues des facs d'essai au centre de recrutement de Comijem. Regardez. De là, le gouverneur de province, content de spontanéité avec laquelle les jeunes du Soudoubangui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État de s'enrôler aux FRDC, le gouverneur de province, tous son gouvernement, les députés provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité sont allés visiter les recrues des FRDC au centre de recrutement de Comijem. Jean-Claude Mamet de Guémez a saisi la balle au banc pour les encourager et leur promettre tout le soutien de son gouvernement. Nous sommes venus ici pour dire très clairement que sans territoire, sans État, on n'a pas de budget. Et les ressources que nous recherchons, s'il y a une institution qui peut les sécuriser, c'est d'abord l'armée. L'armée, la police, à partir du moment où les jeunes gens s'adonnent au service de la nation, il est de notre devoir de les encourager et d'aménager des ressources pour leur permettre d'avancer en toute sérénité dans le choix qu'ils ont fait de servir la nation. Je les ai exhortés à poursuivre dans la voie qu'ils ont choisie librement, celle de répondre à l'appel du chef de l'État. Je leur ai ensuite aidé de faire preuve d'amour de la patrie et aussi de la discipline, parce que la discipline du ton est la mère des armées. Voilà et la province de la Mongala a désormais un budget exercice 2023. Les dits budgétaires a été adoptés par l'Assemblée provinciale de la Mongala. Images et commentaires. L'Assemblée provinciale de la Mongala a déclaré recevable, vendredi 7 décembre 2022, le projet des dits budgétaires exercice 2023, présenté par maître César Limbaya Mbangissa, gouverneur de province. Les députés provinciaux présents dans la salle de plénière ont voté à l'inanimité ce budget. Il s'élève à 243 milliards, 242 millions, 815 mille, 858 francs congolais. À en croire, César Limbaya, ce budget va se décliner sur cinq axes prioritaires, notamment politique, social, économique, agricole et infrastructurel. En vue de répondre à swapé aux attentes de la population, évalué à plus de 200 milliards, Car ce budget a connu un taux d'accroissement de 146,45% par rapport à celui de l'année dernière, qui s'élevait à 98 milliards, 697 millions, 309 mille. S'acceptant des francs congolais, le chef de l'adjectif provincial, lors de sa réplique aux préoccupations des élits provinciaux, a invité tout le monde à travailler sur le civisme fiscal et la déministration fiscale. Il faut savoir que cet argent, ce que nous gérons, ce que nous avons, c'est d'abord pour le service des autres, mais il faut commencer d'abord par servir et ensuite manger. Mais on ne peut pas faire le contraire, d'abord manger et ne pas servir, c'est ça qui n'est pas bon. Et puis en rapport avec la sécurité qui sévit en Itourie, le commandant de la troisième région militaire a exhorté les communautés EMA et Bira à cultiver la paix, image et commentaire. La question de la sensibilisation, c'est la cohabitation pacifique et la culture de la paix, conduite par le commandant de la troisième deuxième région militaire. Le général-major Peter Thiryu Mouami a prêché la paix ce samedi 17 décembre 2020 dans les villages Tokodo, Mala, Katirogo et Abembeyi, aux environs de la ville de Bougna. Dans son adresse, le général-major Peter Thiryu Mouami a exhorté les communautés à l'unité et à l'amour pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Vous avez toujours vécu et mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est inadmissible de voir les villages vidés de ses habitants, les écoles fermées. Avez-vous passé aux enfants et leurs avenirs ? Je pense que nous devrions privilégier la paix pour un avenir radieux à nos enfants. Tout en remerciant le gouvernement militaire pour le renforcement de l'effectif militaire dans sa localité, le chef Foussi Maboujan révèle qu'après l'incident de la semaine dernière, plus de 90% de sa population a déjà régagé son milieu d'origine. Depuis l'implication de l'administration militaire, plus de 90 à 95% de la population est retournée après l'événement de la semaine dernière. Nous saluons l'implication personnelle du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, pour le renforcement de la sécurité dans notre entité. Rendons-nous à présent dans la province du Kassai-Oriental, où l'agglomération de Chichimba, dans le territoire de Loupatapata, désormais un hôpital général de référence, de type moderne, construit par celle de Chidren, avec financement de l'Union Européenne. La province du Kassai-Oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, a inauguré mardi 13 décembre l'hôpital général de référence de Chichimbi, construit par celle de Chidren dans le territoire de Loupatapata, avec le financement de l'Union Européenne, dans le cadre de la mise en œuvre de Prodès. C'était en présence des différentes autorités provinciales et coutumières. Dans son mot de circonstance, le ministre provincial de la Santé, Mbaya Mounjouaditu, a demandé aux autorités territoriales, à la société civile, aux chefs coutumiers, et aux travailleurs de cet hôpital, et à la population de protéger cet ouvrage. Le représentant de CFG Cidren, Messia Mavie, dans son discours, a fait la description générale de l'hôpital, avant de donner les coûts globales des travaux. Une extension de 5 nouveaux bâtiments, une unité des urgences et des soins intensifs, un bâtiment de maternité, un bâtiment habitant les services de pédiatrie, médecine indienne et gynécologie, un bâtiment de laboratoire et imagerie médicale, et une salle de radiologie en double béton. Le coût total s'élève à 666 320 dollars américains. Le gouverneur de province, pour sa part, a remercié le chef de l'État pour sa vision de couverture santé universelle, que Patrick Mathias Kabea Machabidi désire vivement être matérialisé à l'hôpital de Tichimbi. Je reste convaincu que ceci contribuera efficacement à l'atteinte des indicateurs de performance du plan provincial de développement PDDES et à la fourniture de soins de qualité à temps utile à la population de la zone de santé de Tichimbi. C'est par la coupure du riband symbolique et la visite des locaux par le gouverneur de province que la manifestation a pris fin. Dans la province du Haut-Élé, il y a eu le lancement de la campagne de lutte contre le VIH-SIDA. Les organisateurs se mobilisent à éradiquer cette pandémie. Sous le haut patronage de son excellence, monsieur le gouverneur de province, Christophe Bassiane Nanga, la 34e journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, prévue le 1er décembre de chaque année, a été célébrée de manière décalée ce samedi, 17 décembre 2020 à Issyro, chef-lieu de la province du Haut-Élé. Débutée par une caravane motorisée, plusieurs allocutions ont été prononcées lors de cette célébration, dont celle du secrétaire exécutif du PNMLS Haut-Élé, Artur Lissambo, qui dévoile les statistiques des cas de VIH-SIDA dans la province du Haut-Élé. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 53.163 dans la province du Haut-Élé. Les résultats problématiques du rapport au PNMLS au 30 septembre du 1er décembre, concernent que 33.546 des VIH ont eu connaissance de l'ex-partie chirurgique, soit 72% du VIH. Pour sa part, le ministre provincial en charge de la santé publique du Haut-Élé, Norbert Mandanaba Benongama, invite la population à s'impliquer dans la lutte contre les VIH-SIDA et évoque les efforts du gouvernement provincial du Haut-Élé dans ses combats. Justin Moukoumbo, représentant des personnes vivant avec le VIH-SIDA, a lui aussi exhorté ce père. Nous, récemment, avec le VIH-SIDA, sommes très contents de votre engagement et de votre éducation à la lutte contre les VIH-SIDA dans notre propre pays. C'est ce que vous avez la lune, elle est restée avec les gens. Bientôt, la traversée sur la rivière au Bangui qui relie deux rives sur la route nationale numéro 6, Gemena-Zongo-Bangui, en République centrafricaine, sera possible et cela pourra se réaliser grâce au bac Zongo qui vient de quitter Kinshasa aujourd'hui pour Gemena. Suivez son départ dans ce reportage. D'une capacité portante de 50 tonnes, le bac Zongo, avec ses 30 mètres de longueur, ses deux moteurs diesel, va fluiditer la traversée sur la rivière au Bangui, Gemena-Zongo, en se connectant sur la nationale numéro 6. C'est le directeur général adjoint de l'office de route, le professeur Célestin Cotto, qui a présidé la mise à flot de ce bac, promesse du chef de l'État, Félix Antoine-Séquet-Chilombo. Nous sommes venus assister nous-mêmes comme responsables pour le déploiement du bac Zongo. qui était une promesse faite au chef de l'État à la population des grands équataires. Et voilà aujourd'hui ce qu'il a promis, ça s'est réalisé. Donc, l'on dit au chef de l'État, ce qu'il a promis aujourd'hui, c'est qu'il venait de quitter Kinshasa pour Zongo. Et là, ils ont 7 à 10 jours pour arriver à destination au nord urbain. Donc, merci au chef de l'État qui a promis à la population des grands équataires. Et c'est une grande réalisation. C'est comme nous on dit toujours, les peuples d'abord, ce sont des projets que la population aient. Donc, ce sont des projets d'intérêt général, ce bac qui va relier la République centrafricaine à la République de Bucadine-Combusse. C'est envie de traverser. Cet engin qui vient de quitter le chantier de Kinshasa pour Guémena, construit par la société orientale Red and Construction et l'office de route est la preuve de la détermination de la nouvelle équipe à accompagner la vision du chef de l'État en apportant une expertise locale dans la construction des ouvrages et infrastructures de haute facture. Et le vice-gouvernant de la province du Kuilu, Mgr Félicien Kiwaii, a lancé la troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19. La troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée officiellement ce lundi 19-200-2022 à Bandoundou, dans la province du Kuilu. C'est le vice-gouverneur de province Félicien Kiwaii Mouadi qui a donné le coup d'envoi en prison sur du speaker adjoint de l'Assemblée provinciale Paulin Kiyankaii du ministre provincial de la Santé de partenaires techniques et financiers dont le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, INSEF. Près de 108 276 personnes âgées de 18 ans révolues sont attendues pour cette phase. Les plus concernés sont les agents de la santé, de la fonction publique et les hommes en uniforme, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, les religieux ainsi que les universités. Selon le responsable du programme élargi de la vaccination, Dr Matoma, cette catégorie de gens sont le plus exposés à la population et aux rencontres. Dans son speech du lancement, Félicien Kiwaii invite toutes les autorités tant politico-administratives, civiles que policières et militaires et la presse a accompagné la dite activité. Notons que cette campagne qui a débuté ce 19 décembre va prendre fin. Le 23 de ce mois en cours. A Kinshasa, la paroisse Sainte Félicité de Kinsenso a totalisé 30 ans d'existence. Le dimanche 18 décembre 2022, Fridolin, cardinal Ambongo, a dit une messe à l'occasion, une célébration qui coïncide avec l'installation du nouveau prêtre de cette paroisse. Diane Balaka, Bobo Mokondi, reportage. C'est une messe d'action de grâce dite par le cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de la 30e année d'existence de la paroisse Sainte Félicité de Kinsenso dans la commune qui porte le même nom. Une journée d'allégresse pour cette communauté chrétienne de rendre grâce à Dieu tout puissant pour ce don du ciel dans leur vie. Occasion pour ses fidèles de dédier cette prière à des nombreuses victimes de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda dans l'est du pays. Cette célébration a coïncidé avec la remise des brevets aux couples qui ont réalisé une longue durée des vies conjugales. Motif de satisfaction des certains bénéficiaires qui ont participé à cette messe. Janou Binanu qui appelle la jeune génération à expérimenter les sacrés mots du mariage. J'ai eu de l'arme. Il y a un couple de plus de 70 ans qui se sont fait honorer et reçu un diplôme d'honneur. Nous sommes de cette entité, cette terroir et nous devrions obligatoirement être ici pour encourager les chrétiens de la grande famille catholique. La présence du chef de l'église catholique de Kinshasa à la paroisse de Kinshasa est celle d'un bon berger qui tient à veiller pour ne pas perdre ses brebis et surtout les emmener à cultiver l'amour du prochain et de la patrie. Les tchisekédistes implorent la grâce de Dieu en faveur des victimes du drame du mardi dernier ici à Kinshasa. C'était à travers une messe dite ici à Kinshasa. À l'assistance morale et matérielle aux victimes des inondations causées par les récentes pluies à Kinshasa s'ajoutent les intentions de prière. D'où cette messe dite en mémoire des disparus à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Dans cette démarche de l'alliance des pro-Étienne Tchisekédi ou à Moulumba, il était aussi question d'implorer Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces tchisekédistes ont par ailleurs demandé à Dieu le repos éternel de l'âme de l'ère maître Étienne Tchisekédi. Les coordonnateurs de l'APTEM Lissanga Bonganga ont à cette occasion souligné les motivations de cette initiative à savoir les réconforts spirituels aux familles éplorées, les soutiens divins aux forces armées de la RDC et l'attachement aux idées de l'ère mentor politique fait Étienne Tchisekédi. C'est une messe d'action de grâce bien sûr pour la paix, pour penser à nos morts et pour la paix dans notre pays. Et pour dire non à la balkanisation, nous avons prié aussi pour penser à notre papa Étienne Tchisekédi. Si aujourd'hui papa Étienne était vivant, il allait totaliser 90 ans. Nous sommes contents qu'on a vu des aînés qui ont été avec le papa Étienne Tchisekédi. Malgré la pluie, les personnalités sympathisant de ce recoupement fondé sur les idéaux de Étienne Tchisekédi ont rehaussé de leur présence cette messe d'action de grâce. Autre chose est pour permettre l'autonomisation des femmes et jeunes filles de la province du Kassai-Central. Le ministère provincial du genre en collaboration avec ONU Femmes a lancé l'incubateur en faveur des femmes de cette province. Images et commentaires. Le 11 décembre 2020, des activités de l'incubateur de paix installées dans les installations de l'organisation non-gouvernementale Femmes Mende à la main pour le développement intégral. D'après Mme Nathalie Kambala, le Cédric Pays de FMDI a indiqué que l'incubateur de paix mis en place est un cadre approprié pour favoriser l'apprentissage des femmes et des filles sur toutes les questions liées à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Ce projet vise à créer un environnement favorable à la participation de femmes et de filles dans les différents mécanismes de paix et à travers des formations des acteurs de mécanismes de paix y sont impliqués pour la prise en compte du genre en vue d'améliorer la réponse au défi qu'est le conflit armé des tristes mémoires qui ont sécoué la région du casselle centrale et a engendré beaucoup de conséquences. Mme Rose Kachama, ministre provincial en charge du genre, a donné en grande ligne les objectifs qui prônent qu'il faut renforcer le rôle des femmes et filles de la paix. Pour sa part, la ministre provincial en charge de l'éducation, Mme Marie-Jeanne Tutimouenemunda, représentante du gouverneur de province empêchée qui a présidé la cérémonie du lancement de l'équibateur de paix, a invité les femmes et structures qui mettent en œuvre ce projet d'assurer une gestion rationnelle du don des partenaires qui viennent en appui à la province du casselle centrale. Kinshasa ou plus de 250 finalistes de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM ont reçu leur diplôme de fin d'études le week-end dernier. Revivons cet événement avec Béatrice Chacot. Ils ont prédation d'Isam Kinshasa sous le rythme du fanfare, habillés en touche de gloire pour exprimer leurs choix après avoir fini leurs études supérieures. Plus de 250 lauréats ont reçu leur diplôme avec leur mention distinction devant la ministre après le président de la République Nana Manonina. Ces lauréats ont été investis d'une mission scientifique de participer à la création d'emplois pour réduire le taux de chômage en RDC dans le domaine de la coupe et couture, du stylisme et du modélisme. Avec la couture, ça paye cash. Donc vous travaillez aujourd'hui, vous gagnez votre argent aujourd'hui, vous n'allez pas attendre la fin du mois, donc vous êtes payés tous les jours. Vous n'attendez pas l'État, vous n'allez pas faire des marches parce que vous travaillez chez vous-même. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, professeure Florence Miamouadoua Mounoumba, très émue et satisfaite du résultat pour sa première année académique au sein de l'ISAM Kinshasa, s'est exprimée en ces termes. La main dans la main, nous avons tous travaillé d'arrache-bied pour achever en beauté cette année académique. Chacun, en ce qui le concerne, a apporté sa contribution pour l'achèvement de cette année. Les défis que nous avons ensemble relevé font la légitimité de notre fierté. Un défilé de mode a été organisé pour présenter au public les créations des experts de la mode congolaise. éveil des consciences pour assurer l'avenir de la République démocratique du Congo. Le professeur Mathias Bouaboua Wakaembe vient de publier un ouvrage intitulé Les pensées de demain et du lendemain. Sont contenu à travers ce commentaire de Cédric de Cédric Elina. Pensée d'aujourd'hui, de demain et du surlendemain. Un livre des vies tout simplement qui renferme bien des recettes tirées des préceptes connus, fruit d'une expérience personnelle d'un homme des sciences. Le professeur Mathias Bouaboua Wakaembe. Devant un parterre d'invités du monde scientifique, l'auteur a fait l'économie de son oeuvre qui se veut un outil didactique de la vie en communauté à travers un changement des paradigmes sociaux dont il a seul le secret et qu'il partage par écrit. C'est une sorte de bible civile pour les citoyens. À partir de mon expérience j'ai tiré des pensées, des préceptes qui sont importants à être connus pour chaque personne. Il y a plus ou moins 260 thèmes qui sont exploités dans ce livre-là. Je demande à la population congolaise de tout d'abord d'aimer le Congo et de travailler pour le Congo et de faire du bien quoi, d'éviter de faire du mal, d'être de bons citoyens et de se battre aussi pour le pays lorsque l'indépendance et la souveraineté du pays sont menacées. il faut qu'ils s'engagent, qu'ils se battent et que le Congo reste au Congo comme il nous a été légué par les ancêtres et les étrangers ne puissent pas nous confisquer le Congo. Par ailleurs, le professeur Mathias Boaboa-Kaimbe est le président de l'Union des écrivains du Congo. sage-femmes à pouvoir fournir des soins de qualité aux femmes nouveau-nées, enfants et adolescents. Un congrès s'est tenu à Kinshasa organisé par la société congolaise de la pratique sage-femme. Les détails avec Toto Sungu Paka sur les images de Bijou et Kamba. La pratique sage-femme pour une RDC où chaque femme est nouveau-née a droit au soin d'une sage-femme compétente et juive d'une bonne santé génétique. C'est l'objectif poursuivi par le mini-congrès et assemblée générale de la société congolaise de la pratique sage-femme SCOSAF. Ce mini-congrès a réuni les participants venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo pour apprendre et analyser les difficultés que rencontrent chaque province. Pourquoi nous sommes là ? C'est pour améliorer la santé génétique en général, améliorer la santé de la femme du nouveau-né et de l'adolescente, faire en sorte que toute femme puisse bénéficier de soins des sages-femmes compétents. Le président national de la société congolaise pratique sage-femme, Ambroka Kabea, a parlé de la philosophie et compétence des bases pour une pratique sage-femme. Aujourd'hui, la sage-femme fait une pratique. Elle doit mettre en exergue sa pratique, questionner sa pratique, enfin de donner les soins innovants, les soins qui protègent la femme contre des invalidités, contre les décès maternels. Cette formation permettra aux participants d'avoir les notions sur les thèmes précités en vue de faire les plaidoyer auprès du gouvernement congolais pour une solution durable. C'est dans cette optique stratégique, innovative, solution. En collaboration avec le programme national de la santé et de la reproduction, AICAP et AIPAS ont organisé ces minutes congrès afin de mettre un terme à la mortalité maternelle, néonatale et infantile ainsi que l'avortement sécurisé. Et puis, nous allons nous séparer avec ces images du congrès organisé par le Rassemblement des démocrates Tshisekédistes RDT du 15 au 16 décembre 2022. Félix Antoine Tshiseké Chilombo est l'unique et valable candidat à l'élection présidentielle de 2023. Pour regarder. Le roi est mort, vive le roi. C'est en ces termes que le Rassemblement des démocrates Tshisekédistes RDT a voulu pérenniser les combats politiques et l'image de feu et tien de Tshiseké du Amulumba en portant l'identité des Tshisekédistes. Pour le Rassemblement des démocrates Tshisekédistes, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo reste leur unique et valable candidat à la présidentielle de 2023. Décision prise à la faveur du premier congrès de deux jours en présence de tous les présidents provinciaux du RDT ainsi que d'autres invités de marque de l'UDPS et des partis frères. Pour le professeur Mbata et représentant du chef de l'État qui a conturé ses assises, le RDT s'est distingué. D'avoir été le premier à organiser ce congrès pour le choix de Félix Tshiseké comme leur candidat président. Parfois, c'est le plus beau que vous avez choisi comme candidat, c'est celui-là qui seraient le plus heureux. Bienvenue cap sur la concrétisation des engagements pris pour accorder une majorité écrasante au président de la République, Félix Tshisekédi, avec 100 députés alignés à tous les niveaux. C'est la contribution du RDT. Ses assises étaient marquées par la restructuration opérée au sein du RDT. Désormais, la dénomination coordonnateur est remplacée par le président national et le RDT est à la fois parti et aussi regroupement politique. Fin de ce journal. Merci de votre attention aux traditions d'informations sur nos antennes. C'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Delabois qui dit c'est la bonne suite de programme sur l'RTNC.